Bonjour, je fais une petite vidéo pour faire des informations très bizarres. J'ai trouvé sur des chaînes américaines une pub de lancement pour ces nouveaux moyens de transport assez révolutionnaires, vous voyez. C'est une sorte de suppositoire qui peut passer directement du train, des rails, jusqu'à l'aéroport, l'embarcation, qui l'emmènera dans les airs à moindre coût et plus de rentabilité au niveau de la dépense en temps, embarquement, débarquement, tout ça. Ça peut même quasiment être fait sur drone. Et comme vous venez de le voir, comme on va se le remettre, il y a là une carte de France pour expliquer quel genre de facilité en plus ça va apporter. C'est-à-dire qu'on gagne tellement de temps qu'on va pouvoir faire neuf rotations par jour au lieu de sept entre, a priori, Paris et un petit coin par là, un perdu qui doit être Toulouse. Ce n'est pas loin de Toulouse, on va dire. Voilà. Et voilà, c'est terrible. C'est terrible pour moi juste parce que là, on le voit partir vers les cieux, mais quant à moi, je vois partir vers des camps situés à l'étranger. Et en menant là des personnes qui n'auront de moins en moins de solutions pour pouvoir s'échapper. Tout simplement, tout simplement s'échapper. Bon, je vous remercie de votre attention. J'arrête là ce petit encart terrifique. Et j'espère complètement délirant, paranoïaque, quant à un futur qu'ils nous ont déjà décrit. Mais ça, c'est l'antithèse du fait d'être paranoïaque. Je n'ai pas peur de l'orage. Juste, j'évite d'étendre mon linge et de nettoyer mes vitres ce jour-là. C'est tout, quoi. Je fais même autre chose. Si l'orage est violent, je ferme mes volets. Et j'abaisse mon étendoir, mon éolienne ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est une petite poésie. Sans vergogne. Autour du fait que la peur n'empêche pas le danger. Et que ce n'est pas de la peur que j'instille. C'est des informations qu'un adulte normal doit pouvoir engranger et réagir de manière normale. De façon à protéger lui-même, les siens et ce qu'il a entrepris. Sur ce, bon courage, bonne journée. À plus tard. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada